Est-tu prête à apprendre à gérer? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Bonjour et bienvenue à un autre épisode d'Électrons libres. Vanessa, bonjour. Bon matin. Bon matin. Aujourd'hui, on parle d'étirement. Puis là, si tu nous suis depuis le début de l'année, au début de la saison, en 20-21, tu le sais qu'on en a déjà parlé. Vanessa l'a fait un épisode sur les 5 meilleurs étirements à mettre dans ta to-do list quotidienne. Oui, on a parlé, oui, mais non, tu sais. Exact. Là, aujourd'hui, on va surtout, plutôt que de savoir qu'est-ce que je dois faire, c'est surtout le pourquoi. Fait que là, on rentre en mode, enfant qui veut tout savoir, pourquoi c'est important de s'étirer. Oui, parce que l'épisode dont on parle, c'est l'épisode sur les 5 muscles à prioriser dans les séances d'étirements, selon moi. Donc, j'ai été vraiment avec des groupes de muscles qui, tu sais, des étirements qui viennent comme tout mettre ensemble. Puis, j'ai comme allumé qu'on n'a pas parlé du comment, du pourquoi, de l'importance de. Puis, quand tu ne comprends pas pourquoi c'est important, bien, tu ne le fais pas. Non, ça prend d'un sens. Tu sais, en fait, quand tu le comprends justement de, « Ah oui, c'est important. » Tu as plus le goût de le faire. Oui. Fait que, puis tu sais, moi, depuis que j'ai fait mes cours, depuis que je suis dans le coaching aussi, avec l'entraînement, j'en ai entendu des affaires. Puis toi, en disant, j'imagine que tu en as entendu aussi. Oui. Tu sais, souvent, notre réflexe, nous, c'est notre quotidien. Fait que, tu sais, sûrement que tu as le même réflexe, mais tu te dis sacrament. Puis tu as envie de rouler des yeux ou de faire des pompes-faces, tu sais. Mais quand tu t'arrêtes deux minutes, tu te dis, « Crime, nous, c'est comme, c'est devenu, c'est un acquis. » Mais les gens, ils n'ont aucune connaissance sur le sujet. On n'apprend pas ça à l'école. Puis tu sais, on a la plus belle machine au monde entre les mains. Mais on ne sait pas comment qu'elle fonctionne. Fait que c'est important d'en parler. Puis, bien, les fonctionnements de base, là, pour prendre soin de soi. Fait que, là, dans les derniers épisodes, c'est pas mal ça, là, tu sais, le cocooning, le self-care, autant dans le mindset que dans le physique. Fait que ça vient, ça vient rapper ça aussi. Un muscle, c'est quoi? C'est un ventre musculaire qu'on appelle avec deux tendons de chaque bord. Fait que, tu sais, si tu veux, là, c'est comme si tu avais un bout de bois, une planche. Ça, c'est ton os. Tu mets deux vis de chaque bord. C'est tes tendons. Puis, au centre, tu vas mettre un élastique. Fait que je sais que toi, tu as bien des images, là, souvent des analogies. Je ne sais pas si tu en as une plus. Bien, moi, en fait, de la manière que je l'expliquais à mes étudiants, c'était, bien, tu sais, un muscle, là, c'est un éponge avec deux élastiques. Fait que si l'éponge, elle vient se compresser, ou, tu sais, maintenant, si je viens tirer, c'est un peu le mécanisme du pantin. On en parle souvent de, comme, bien, tu sais, si je tire le... Voilà, Marie-Anne, à toi. C'est ça, tu sais, justement, si je tire d'un côté, bien, tout va suivre. C'est le même principe. L'élastique, en fait, il ne va pas faire que le muscle va se déplacer. En fait, c'est que ça va être le tendon qui va venir s'étirer. Tu sais, puis qu'il va, tu sais, au niveau de ton élastique, il va venir s'étirer, il va se tendre, littéralement. Là, le tendon. OK? Fait que, il y a comme un lien. Fait que, dans le fond, c'est ça qui vient... Puis, tu vas sûrement parler, là, pourquoi ça fait mal. Mais, tu sais, en fait, c'est là, de tout l'influx nerveux. Fait que, comme, c'est pas ton muscle qui fait mal, nécessairement, quand il est tendu, mais c'est au niveau de l'influx nerveux envoyé au cerveau, de faire comme, hey, by the way, c'est là, on est trop stretché. Comme, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui fasse quelque chose pour m'aider. Oui, puis, tu sais, c'est... Bien, là, t'as dit, t'sais, tendons. Le tendon, c'est ça, la différence aussi entre le ligament et le tendon. Souvent, on sait pas. Le tendon, c'est le tendre, c'est le muscle, tandis que le ligament, c'est ce qui va rabouter les os ensemble. Fait que, ce qui va tenir, là, t'sais, dans ton poignet, t'as comme huit os, bien, c'est dans une espèce de sac qui est refermé par des ligaments. Il y a pas de muscle qui est là-dedans, là, t'sais. Fait que, vraiment, ça, c'est la petite différence entre tendon et ligament. Fait que, c'est ça, la planche de bois, les élastiques, l'éponge, là, prends l'image qui te plaît le plus. Mais, en fait, tu veux renforcer tes muscles parce que tu veux pas être lâche dans le sens que tu veux que tes muscles tiennent ta structure ensemble. Le meilleur exemple, là, c'est les moses de chevilles foulées. Souvent, parce que t'as une faiblesse dans tes muscles de chevilles, de pieds, de mollets et tout. Puis, bien, affaibli, ça va lâcher. Si tu fais rien, si tu fais pas de réhabilitation, que tu viens pas la renforcer, ça va rechier. Fait que, c'est sûr que, t'sais, une fois que c'est fait, il y a déjà une faiblesse qui s'installe. Mais, tu veux la renforcer puis prendre le temps de t'en occuper pour, t'sais, oui, il y a une partie récupération, là. On recommence pas de même du jour au lendemain. Mais, quand le plus gros de la blessure puis l'inflammation est partie, souvent, ça va être avec des physiothérapeutes que, là, on va faire une réhabilitation pour, justement, limiter les chances que ça se répète, là. Si ça fait déjà 20 fois, ça se peut que ça revienne moins que si ça fait juste une fois. Fait que c'est pour ça que c'est important aussi de le prendre plus tôt que trop tard, t'sais. Surtout, quand on vit un traumatisme, exemple, ceux qui sont alités longtemps, qui perdent une force musculaire, mettons, d'une cheville cassée, une cheville dans le plat, tout ça. Le but de la réhabilitation, c'est pas juste le fait de venir, pas mettre du poids sur ta cheville parce que tu n'auras pas assez fort pour te maintenir. C'est qu'en fait, c'est que tout ce qui est musculaire autour de la structure, t'sais, dans le fond, n'est pas assez... C'est comme des tuteurs à tomates, là. T'sais, je veux dire, c'est ça le principe, là. On veut garder la structure en place. Fait que c'est ce qui va aider à sourire. C'est autant par rapport au tendon et ligament, mais c'est vraiment comme la structure musculaire renforcée. Fait que c'est pour ça qu'en orthothérapie, on passe par les trois phases. Un coup, qu'on vous a détendu, qu'on a relâché la musculature, on va redresser la posture. Mais ensuite, c'est important d'aller faire du renforcement musculaire parce que j'ai bien beau me détendre, dans le fond, quelqu'un qui vient nous voir pour, mettons, des douleurs dans le haut du dos, bien, c'est important de venir dégager et ramener la structure des épaules vers l'arrière pour ramener les épaules plus en rotation externe qu'elles sont. Mais après ça, qu'est-ce que je fais pour renforcer musculairement, pour me maintenir comme ça, au-delà de changer les habitudes, il y a aussi vraiment une portion de renforcement musculaire qui doit être fait, t'sais. Oui, bien, c'est pour ça que, t'sais, nous, on nous apprend le relâchement, le redressement, le renforcement, puis ça fait une boucle, fait que tu renforces, mais tu veux relâcher aussi. T'sais, quand tu bouges, puis pas quand tu t'entraînes, quand tu bouges, ça travaille tes muscles. T'sais, souvent, on pense que, ah, je m'entraîne, j'ai besoin de relâcher, puis tout, bien, puis c'est là que mes muscles se renforcent, mais techniquement, dans ton quotidien, tes muscles travaillent tout le temps. À mettre des sacs d'épicerie, tes muscles se renforcent. En fait, t'sais, t'sais, vous pensez pas à quel point, en fait, c'est quand on est privé d'un sens ou d'un membre qu'on se rend compte, on est comme, oh my God, je pensais pas que j'utilisais autant mes abdos, je pensais pas que j'utilisais autant mes bras, autant mes jambes. T'sais, juste le fait de marcher, vous déplacer une structure musculaire qui, votre corps, c'est pas parce qu'il ne faut pas que techniquement, t'sais, les serveuses qu'on fait du 10-20 000 pas par chiffre, bien, t'sais, 10-20 000 pas par chiffre, tu l'aurais couru, tu te serais tiré, mais on s'étire pas à la fin de nos chiffres, on prend une bière, t'sais, c'est pas... T'as stretch autre chose. Ouais, c'est ça, ouais. On stretch l'estomac pis le foie. Mais, bref, quand tu bouges, tes muscles se renforcissent, peu importe le mouvement, pis plus tu le fais travailler, plus il va s'épuiser. Fait que, t'sais, quelqu'un qui passe sa journée dans un bureau, pis qui devient serveuse, tes premiers chiffres, ils sont tough, parce que t'es pas habituée, pis il faut que tes muscles, ils prennent la cadence. Quand t'es raqué, en fait, ce qui arrive, c'est que ton muscle, le corps musculaire, a des micro-déchirures à l'intérieur. Pis, ben, c'est en se réparant, en réparant ces petites blessures-là, qu'il va devenir plus fort. Il va comme se gonfler, là, pis être prêt pour la prochaine shot. Mais, c'est aussi... Ben, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est important d'avoir des bonnes nuits de sommeil, pis des rest days. Quand tu t'entraînes, y'en a qui sont comme, « Ah, moi, je m'entraîne 7 jours par semaine. » Pas sûr que c'est bien, bien bon, parce qu'il faut que ton corps aille le temps de pas juste se développer, mais de prendre le temps de mettre de l'énergie dans la récupération de ces micro-déchirures-là, de ces micro-blessures-là, si tu veux pas que ça devienne des vraies blessures à long terme. Sinon, ça va être plus dans une... Mettons, dans une stratégie d'entraînement, pour l'avoir déjà fait, ça va être de... Si tu veux t'entraîner 7 jours par semaine parce que t'as un objectif précis, tout ça, on va plus inclure des séances de repos actifs. Fait qu'exemple, même à l'intérieur d'un... Tu sais, mettons, quand je m'entraînais en force, quand j'étais dans mon mois de force, je me suis déjà entraînée pour faire des compétitions d'homme fort. Fait que ce qu'on faisait, c'est que... Bien, tu sais, vous riez bien gros quand on fait du bench, puis c'est comme genre trois gros reps, puis après ça, je suis cinq minutes à rien faire. Bien, plutôt que d'être cinq minutes à rien faire, c'était d'inclure des actifs de repos actifs... Non, 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 non. On est... D'inclure des exercices de repos actifs. Fait que plutôt d'être dans l'attente de cinq minutes, je prenais un vélo stationnaire, puis j'y allais à 70 % de ma capacité cardiovasculaire. Fait que ça, c'est vraiment être en mode, je suis en balade, là. Tu sais, je suis à la vitesse, là, ben, ben molle, puis je peux parler à mon entraîneur sans avoir d'épuisement, sans être essouler. Fait que ça, c'est le principe de... Fait que c'est le même principe si vous voulez ou si vous sentez le besoin d'avoir cette endorphine-là, comme, tu sais, Vanessa marche avec son chum. C'est comme sa nouvelle passion, là. Ils font... C'est ça, mon chum, aussi. Moi, je vais marcher tout le temps. Ben, je suis limitée, là. Tu sais, moi, dans le sens, mes ligaments, mes tendons, mes muscles. Là, cette semaine, là, je suis clairement dans une poussée de croissance de bedon parce que ça me pique, ça m'étire de partout, les abdos, ils capotent. Puis, je fais des séances d'étirement, j'essaie de faire attention, mais il y a des fois, je fais des mouvements puis ça me fait comme des petits chocs électriques dans le bas du ventre. Je vais slacker un peu mes entraînements puis je vais prendre le temps de me reposer. Fait qu'à la place de m'entraîner un petit peu plus intense, ben, je vais marcher... Je marche, ouais, quand même pas mal, là, ces temps-ci. Ben, c'est ça. Fait que ça permet de justement avoir comme cette espèce de repos actif-là. De toute façon, tu sais, comme la marche, tu n'en vas pas en marche rapide, je dois faire un 5 km dans 30 minutes, on n'est pas là-dedans. Étriment, non. Mais c'est justement, ça reste que, tu sais, comme privilégier ça quand c'est... Tu sais, parce que votre corps, il y a besoin de repos. Je veux dire, on le répète souvent, c'est la même chose, même dans une quête d'entraînement et de résultats, c'est super important. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, j'ai des clientes, là, qui m'ont écrit « Ah, Vanessa, j'ai mal aux genoux. » OK? C'est quoi, tu sais, quand on ouvre un dossier avec un client physique, là, tu sais, en clinique, on demande « C'est quoi tu fais dans ton quotidien? C'est quoi tu as fait dans la dernière semaine? Y a-tu un événement ou quelque chose? » On essaie de comprendre d'où ça vient. Fait que, tu sais, mettons, ma cliente qui me dit « Ben, tu sais, c'est la COVID, je vais monter des montagnes avec ma fille sur le dos. OK? Est-ce que tu t'étires après? Ben non, j'ai juste marché en montagne. » Ben, non. Non. C'est pas parce qu'il n'y a pas de marche que tu n'as pas monté 74 étages que tes muscles n'ont pas fait les mêmes mouvements, tu sais. Puis, c'est pas parce qu'il n'y a pas de squat en soi que tu descends tes fesses et où, tu sais, c'est pas parce qu'il n'y a pas ces étirements-là typiques que tu ne viens pas travailler tes muscles. Même chose, une autre demi-cliente, quand les garderies ont fermé, ben, « J'ai mal aux genoux. » Mais, tu sais, OK, ouais, toi, tu as un fils de 18 mois à la maison, hein? Oui, OK. Fait que, mettons, tu l'envoyais à la garderie, c'est la gardienne qui se penchait 72 fois par jour pour le ramasser dans ses bras. Là, toi, tu te ramasses avec lui 40 heures semaine à te pencher 72 heures. Moi, quand je travaillais en arrière du bord, dans une autre revue, je faisais du bord puis il faut se pencher. Où est-ce que c'est? De la façon, c'est mal fait. C'est zéro ergonomique, là, mais... C'est rare que c'est ergonomique, les bords. Les verres étaient à terre, quasiment, pas à terre, mais sur des tablettes. Fait que tu allais tout le temps s'accroupir pour aller chercher les verres. Puis plus la soirée avance, moyen de verre de propre, fait qu'il faut que tu ailles dans le fond des tablettes. Puis quand ça fait deux semaines, tu n'as pas fait le bord, là. Tu le sais, honesti, parce que tu as mal aux cuisses à la fin de ton chiffre puis le lendemain. Parce qu'il y a ça aussi, hein? Souvent, quand tu as mal après un entraînement, déjà, 24 à 48 heures après, ça va être pire. Oui. Fait qu'étire-toi. La fameuse minute de guérison, on en parle souvent puis c'est aussi une question de... Tu sais, on le répète souvent, ce qui est dangereux, ah bien, c'est pas dangereux, mais en fait, qu'est-ce qui est générateur de douleur, c'est les 24 heures de ta journée. La manière que tu dors ou si tu dors pas. Dans le fond, ta posture de travail ou ta posture à l'intérieur de tes passions, en fait, de tes loisirs. Puis je trouve ça hyper pertinent qu'on en parle à ce moment-là de cet épisode-là. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont retournés à temps partiel à leur travail en bureau présentiel et en janvier, il y en a... Moi, de plus en plus... Moi, j'ai des clients, présentement, qui ont mal au corps. Mais tu sais, comme de très général, de je suis tendue, je sais, OK, bien attends, on amène un facteur nouveau de tu dois réapprendre d'une routine matinale pour sortir de la maison. Tu n'as pas besoin d'être prête à 10h moins 5, t'asseoir devant l'ordi quand tu commences à 10h. Là, c'est comme non, il faut que je me lève une heure plus tôt, je dois aller porter les enfants à la garderie ou à l'école. Tu sais, il y a comme cette espèce de routine-là puis tu te rendes compte de... Hé, je n'étais plus habituée de prendre le métro, marcher jusqu'à l'autobus. Là, c'est comme une espèce de... Oh, je me rends compte que finalement, je n'étais pas en forme, j'avais perdu cette capacité-là de... Dans le métro, il y a beau avoir les escaliers automatiques, mécaniques, mais 90% des gens, on est pressé puis on se met à gauche puis on les monte pareil. Les Christine, ça va plus vite, mais tu les monte pareil. Fait qu'à place d'en monter 50, tu en montres quand même 25, tu sais. Fait que non, on travaille tout le temps puis c'est de reprendre ce rythme-là, tu sais. puis il faut arrêter de croire que c'est pas parce qu'on s'entraîne pas que c'est pas important. Juste aller marcher ou tu sais, là, moi, je le vois aussi, je prends plus soin de gens physiquement en clinique parce que le badon, il est là puis je suis limitée dans mes mouvements, mais je travaille sur ma business autrement, donc assis à l'ordinateur, j'essaie de garder une posture droite et tout, mais je travaille aussi plus avec mon téléphone dans les mains puis je suis en train de me faire des belles tantines bien oui, toi. Moi, ça fait une semaine que je me dis il faut que je fasse attention à mes mains, que je m'étire, c'est juste ça, le petit mouvement pour ceux qui me voient, ça attire, tout le côté des pouces, c'est assez intense, mais ça, c'est parce que je m'étire pas assez dans mon quotidien puis c'est parce que je travaille plus que ce que je suis habituée de faire. Fait qu'il y a une certaine récupération qui se fait pas dans mes muscles de bras puis je travaille mes muscles de bras différemment plus qu'avant. Fait que ça finit par chier parce que je fais pas assez attention. On est pas tout le temps un peu décordonnés mal chaussés, on fait notre possible mais nous aussi ça arrive qu'on échappe et là, je suis en train de l'échapper fait que j'ai recommencé à faire des étirements de bras puis de poignets justement puis même de remonter plus haut. On a déjà parlé de chaînes musculaires et tout mais je suis là-dedans parce que tu veux pas que ça reste en tendinette, tu veux pas que ça se développe en chronique. Non, vraiment pas. Fait qu'on veut renforcer les muscles mais tu veux pas te ramasser comme monsieur chest-bras qui est tout poigné puis qui se tourne avec les trois pèves la tête elle tourne plus puis il y a de la misère à se torcher littéralement. Il se tourne en bloc parce qu'il est trop pogné il est trop tendu parce qu'il y a des micros des chureurs ce que ça fait c'est que tes muscles ils vont raccourcir à force de guérir tu sais ils raccourcissent fait que tu veux tu veux rester slack jusqu'à un certain point fait qu'il y a comme un trop c'est comme pas assez tu veux pas être trop slack puis que tous tes autres lâchent tout le temps mais tu veux pas être trop pogné puis que ça marche plus parce que ça va créer d'autres problèmes après ça. Fait que l'étirement c'est de prendre deux bouts de tendons puis de les amener à deux opposés pour que ton élastique ou ton épauche au centre ça vienne étirer les fibres musculaires puis leur redonner du lousse. Moi je me suis fait dire dernièrement j'avais pas mal j'avais pas besoin de m'étirer. Techniquement quand t'as mal il est trop tard. Fait comme quand on a soif quand on a soif on est déjà déshydraté faut boire avant le signal d'être assoiffé. Ouais fait que ça arrive des accidents des chutes que genre tu vas avoir mal du jour au lendemain ça arrive à tout le monde mais si t'es le genre de client qui est comme qui se lève un matin hé là j'ai mal je veux un rendez-vous aujourd'hui pis ben c'est plate là mais je pense que les deux on a la même mentalité de c'est bien plate là mais il y a ben 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 des chances que ton corps t'aille envoyer des signaux d'alarme que t'as pas écouté. Ouais pis moi j'ai pas de place. Fait comme t'sais rendu là c'est à toi de mettre tes culottes pis de prendre tes responsabilités de t'assurer t'sais de ça l'arrive pas comme ça t'sais mes bras ça fait pas ça fait une semaine que je les sens comme il faut mais ça fait plus longtemps que ça que je le sens pis que j'ai choisi d'ignorer les symptômes les signaux de mon corps qui commence à être tendu qui commence à être fatigué pis là ça me rattrape mais je vais pas écrire à Marie-Pierre hé j'aimerais un rendez-vous aujourd'hui je me peux plus non c'est parce que dans le fond moi ce que j'ai instauré pis que les filles que je coach ce que je propose souvent c'est les rendez-vous dernières minutes c'est ben rare qu'il me reste la place pour être ben dans le camp même qu'on voudrait parce que les clients on sont en suivi thérapeutique sur une base régulière ensuite de ça c'est si t'es déjà mon client si t'es un nouvel client ben écoute moi je m'excuse mais j'ai pas de place là maintenant j'ai engagé quelqu'un fait que je peux t'sais je peux te référer à Virginie le lundi mais sinon tu vas attendre je peux pas prendre je peux pas te prendre en charge ma clientèle déjà existante il arrive un pépin entre deux rendez-vous ils peuvent réserver un rendez-vous téléphonique en fait c'est un vidéo c'est un vidéo call pis ça nous permet de dire ok ben explique-moi ta douleur je vais te donner deux trois conseils pour nous emmener jusqu'à ton prochain rendez-vous ça se peut que je peux devancer ton rendez-vous pis pour vrai là si vous avez vraiment mal pis votre thérapeute a dit ouais ben écoute la seule place que j'ai c'est jeudi en novembre si vous faites ah non ça fonctionne pas c'est parce que t'as pas assez mal parce que moi pour vrai il me reste tout le temps il me reste tout le temps une ou deux dispos genre un un mardi deux heures là ou tu sais comme dans le milieu de l'après-midi ben c'est comme si t'as vraiment mal si t'es vraiment jammin si ton ton cou tourne plus t'as le nasiatique jamais t'es dans un marché tu vas te débrouiller pour te libérer parce que si tu prends même pas ce temps-là pour toi elle la douleur elle va pas attendre fait que t'sais c'est comme c'est pour ça que en vidéocorce c'est facile de dire ben ok regarde on va faire deux trois étirements fais un alternant chaud-froid prends un bain de salle d'absence on va venir avec des conseils pratico-pratiques ici et maintenant pour gérer la douleur diminuer l'inflammation pis après ça un coup ça ça va être fait là tu vas venir mais quand je vais te le dire t'es tout simplement te dire oui ma clientèle j'ai pas de problème sinon ceux qui ont un problème sont plus mes clients c'est tout sur mes mots de grossesse mais que ce soit à mon tour mais c'est ça c'est d'avoir ces connaissances-là pis si vous les avez pas on est là pour vous conseiller quand même jusqu'à un certain point mais t'sais c'est pas tu seras pas couché sur la table tu seras pas couché sur la table dans deux heures il y a peu de chances sinon l'autre question qui revient souvent c'est est-ce qu'il faut s'étirer avant ou après une activité physique ça ça a changé dans les 20 dernières années ben c'est qu'il y a tellement de contradictions il y a tellement pis en fait la grosse différence en fait c'est qu'il y a deux sortes d'étirements t'as les étirements statistiques que la majorité des gens on va connaître t'sais ok j'étirais mes muscles du haut du dos ok j'étirais ben faire la planche faire la planche ben non c'est un renforcement ouais non ça renforce les t'as dit pas pas grandement t'as pas raison exemple faire le cobra pour étirer les abdominaux ou maintenir une posture de yoga dépendamment lesquelles mais ouais grosso modo t'sais juste les avant-bras déplier son bras pis amener sa main vers le bas pour étirer les muscles de l'avant-bras t'sais ça ça va être du statique ça c'est pour aller chercher de l'amplitude fait que c'est ça qu'on veut surtout pour dans un cas où tu travailles tes muscles pis qu'il commence à avoir des tensions pis qu'il raccourcisse on veut aller faire des étirements statiques pour regarder en fait pis aller rechercher l'amplitude qu'on avait t'sais je veux dire c'est pas un secret pis la majorité des gars c'est ça mais aller toucher à ses orteils pis souvent les femmes on est plus souples que les hommes mais il y a une question de force aussi pis de muscles mais il y a des gars qui sont capables pis il y a des gars qui sont plus plus capables que moi mais c'est à force de le faire pis c'est de garder cette souplesse là sauf que ça exemple c'est un étirement statique sinon il y a les étirements dynamiques là c'est des c'est des étirements mais en mouvement fait que souvent les gens qui posent la question la majorité du temps on va avoir des étirements statiques en tête fait que moi c'est sûr que c'est un non tu t'étires pas avant avec des étirements statiques si t'es pas réchauffé pis que tu viens tirer t'sais mettons ton élastique il est sec pis que tu viens tirer dessus ça se peut qu'il te pète dans la face parce qu'il est pas réchauffé il est pas ramolli mettons fait que même chose avant les séances de sport avant de bouger le matin quand t'es fraîte que tu viens de te réveiller tes yeux dans le col pas tant pas tant une bonne idée les muscles sont chauds t'sais juste aller toucher ses pieds si tu le fais le matin que tu te pousses pas trop parce que sinon ça se peut que ça te pète dans la face ben tu vas voir que tu te rends à une certaine distance de tes pieds si tu le fais le soir ou après une activité physique il y a bien des chances que tu te rendes encore plus loin parce que ton muscle est chaud si tu veux faire des étirements pour te réchauffer ben on va y aller plus avec les bras tendus pis t'sais d'aller cliquer dans les airs pis essayer d'aller toucher le pied aux mains même chose les adducteurs des cuisses par exemple t'sais c'est les muscles à l'intérieur des cuisses ben on va les étirer en papillon pour l'étirement statique l'amplitude mais pour le sport ben on va faire des chassiers croisés là t'sais les galops de côté mettons fait que ça ça va être plus en dynamique versus le statique si ça sonne pas de cloche moi je pensais à ça un matin pis j'étais comme mon dieu ça me rappelle mes années de soccer avant les games avant les pratiques c'est ok on va toucher les mains pis on fait les chassiers croisés pis ça c'est du dynamique avant fait que si t'as aucune idée t'es pas capable de visualiser ce que je dis présentement regarde quand tu regardes le hockey le soccer le football avant un match regarde qu'est-ce que les joueurs font c'est ça c'est vraiment ça ça c'est des exercices dynamiques souvent il va quand même avoir une partie qui va être statique quand même t'sais je pense aux joueurs de hockey ils font une coupe de tour où ils restent dans leur moitié pis là ils patinent un peu mais justement ils font comme un jogging avant ils réchauffent le corps dans l'ensemble pis après ça ils vont se mettre à terre près du but autour du gardien pis ils vont se faire faire une petite séance un petit peu plus statique mais ils vont jamais le faire tout de suite en rentrant sur la glace ils vont se réchauffer c'est ça pis quand tu allez voir un gardien il va s'étirer au niveau de laine parce que il va s'écarter toute la soirée ben c'est ça aussi c'est le vous allez voir qu'il maintient pas aussi sa posture longtemps ça va être beaucoup comme du va-et-vient de gauche à droite pour venir étirer littéralement pour aussi créer une mémoire cellulaire pour le mouvement quand ça va être le temps de venir faire le mouvement de s'écarter ben il va le sortir de donner le coup pis d'arrêter la mouzeuse de poc il va être prêt et on en parle là à matin de soir bonsoir on ouvre les lignes comment tu t'es tu as ton gardien toi chose moi mon chum il est averti mon chum c'est un patineux de vitesse pis moi j'ai grandi dans les arénas mais à regarder mon deuxième frère jouer au hockey pis j'ai entendu c'est d'acheter du stock de hockey à mon gars il choisira s'il aime pas ça ça se peut qu'il aime pas ça toi t'es seul il a des grosses chances mais il y a un petit il y a un petit une petite énervement en moi qui se dit que mon gars il va jouer au hockey fait qu'on verra bien on s'en reparlera dans une couple d'années mais j'ai hâte fait que c'est ça c'est vraiment la différence pis dans le d'ailleurs là pour revenir sur l'épisode des 5 muses à prioriser c'est des étirements statiques fait que c'est pas tu sais oui tu peux les faire le matin ou à force de bouger dans ta journée là tu sais exemple les pectoraux qu'on parlait de les étirer dans le cadre de porte fais juste attention de pas aller trop loin de pas pousser de bouger un minimum là tu sais fais pas ça avec ton premier pipi du matin mettons prends le temps de prendre ta douche de te réchauffer de bouger un petit peu un minimum avant ou fais vraiment attention de pas c'est pas supposé faire mal fait que tu veux t'étirer doucement pis ben tu sais pis souvent tu sais c'est pas une grosse différence même quand t'es réchauffé mais mettons que d'habitude t'es capable de mettre tes joints durs au sol pour aller toucher tes orteils pis là tu mets juste tes bouts de doigts parce qu'on est le matin force le pas vas-y comme ça réchauffe-toi prends le temps pis refais aller ce soir pis tu sais mets ton égo de côté un peu c'est normal que ça se rende pas fait que c'est ça sur sur les étirements l'importance de pis le comment du pourquoi pis moi ce que je retiens c'est justement pis c'est ce qu'on répète et répète et répète en clinique t'as pas besoin d'être un athlète t'es tiré c'est pas juste après une activité sportive non pis attends pas d'avoir mal s'il vous plaît soyons en mode préventif pis ça va aider aussi vos suivis thérapeutiques en clinique avec votre thérapeute merci Vanessa pis c'est pour vrai c'est tellement comme de l'air du temps si vous êtes retournés en présentiel et que vous marchez un peu plus pour aller au bureau pis ça c'est pour vrai mettez ça à votre routine vous allez voir vraiment une différence aussi sur votre taux d'énergie de la journée parce que tu sais quand on diminue notre taux de douleur corporelle ben il me semble qu'on joue à mieux ton corps il met de l'énergie ailleurs pis là ça me fait penser aussi le stress le retour à la routine on en parle dans l'épisode de respiration que ton diaphragme s'il fait pas de la job ça va tendre au niveau des épaules mais ça c'est d'étirer ton cou d'étirer attends pas d'avoir un christie de torticolis parce que là il fait froid la nuit étire ton cou t'as des tensions qui s'accumulent t'sais ah j'ai tout le temps mal j'ai pas d'événements je sais pas depuis quand c'est ça c'est des signes que ton corps te dit comme allo j'ai besoin d'aide un petit peu fait que étire toi le cou plus plus pis prends le temps de prendre soin de toi pis t'sais tu peux faire ça on en a parlé mais en allant à la salle de bain tu peux faire étirer le cou ça se fait très bien j'aurais pu parler comme ça tout le long du podcast pis étirer mon cou pis y'y aurait pas de problème le temps que les taux sont dans le toaster le temps que tu fais infuser ton thé le temps que le temps de tout les pocket time qu'on appelle ça se fait ça se fait super bien mais c'est important t'avais vraiment plus de temps que vous l'imaginez croyez-moi merci Vanessa pour cet épisode pis nous on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode des électron-lèvres de la saint-lèvres de la saint-lèvres qui a été la fin de la saint-lèvres